Salut à tous YouTube, c'est Aspig, la 1.2 de Wuthering Waves vient de sortir et vous avez peut-être pull JG. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le guide super complet que j'ai fait sur le personnage. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on est là pour parler de Xiangli Yao, le prochain personnage 5 étoiles après JG qui sera donné gratuitement. On est là pour parler du personnage parce que comme pour Xiangli, on a encore une quête où on peut l'essayer, essayer son kit et l'analyser. Du coup, je vous ai préparé une petite explication de ce que fait le personnage et en fait un espèce de pré-guide avant que celui-ci sorte pour que vous sachiez exactement ce que fait Xiangli Yao et s'il vous intéresse ou non pour savoir si vous allez vouloir le monter quand vous l'aurez gratuitement. Alors Xiangli Yao, c'est un main DPS électro qui est en fait très très similaire à Calcharo parce qu'il va fonctionner un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il a des attaques normales et des compétences qui peuvent être utilisées mais le gros de ses dégâts va se passer pendant son ulti. En fait, pendant son ultimate, le personnage va faire d'énormes dégâts en zone et rentrer dans un état spécial où son forte va totalement changer. Mais commençons petit à petit par le début de son kit. Lorsque Xiangli Yao n'est pas sous ulti comme je le suis maintenant, on va avoir un combo d'attaques normales simples comme vous le voyez ici et une petite compétence qui va donner un espèce de coup de fouet électro. Ça a 5 secondes de cooldown et c'est pas trop mal. Le but lorsque vous n'avez pas votre ulti, c'est en fait de faire des attaques normales et des compétences comme je fais ici pour monter la barre de forté qui est en bas. Quand la barre de forté est pleine, ça va vous débloquer une compétence améliorée que vous voyez ici. Et si vous l'utilisez, vous allez faire plus de dégâts sur les ennemis et votre prochaine attaque normale va vous projeter dans les airs afin de faire une attaque plongeante. Donc ça, c'est le combo de Xiangli Yao lorsqu'il n'est pas sous ulti. C'est pas forcément puissant et c'est pas forcément utile. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de régénérer son ulti pour avoir une phase de DPS beaucoup plus forte. Lorsque vous n'êtes pas sous ulti d'ailleurs, les attaques normales font des dégâts d'attaque normale simples. La compétence, quand elle est non boostée, fait des dégâts de compétence. Mais sa compétence boostée, donc celle-ci, ainsi que l'attaque plongeante que je fais, va faire des dégâts d'ulti. Et d'ailleurs, le personnage va faire majoritairement des dégâts d'ulti car une fois que vous allez être sous ulti, ça ne sera que ça. Donc en parlant d'ulti, qu'est-ce qu'il va faire maintenant que je l'ai ? Et bien en fait, c'est un ulti qui va être assez similaire, encore une fois, à celui de Kalshiaro. Je vais l'utiliser, vous allez voir, ça va faire des gros dégâts sur l'ennemi et ça va changer mon forté ici. Donc là, on arrive vers le boss, on l'utilise, on a un gros cliff de dégâts, 1100% de son dégâts, c'est vraiment pas mal. Et mon forté, vous voyez, a changé. J'ai aussi trois petites boules qui gravitent autour de moi. En fait, ces trois boules, elles représentent le nombre de fois que je vais pouvoir utiliser mon forté, soit trois fois. Pour monter mon forté, je fais quoi ? Je vais faire des attaques normales et des compétences et vous voyez que je vais accumuler des marques, un petit peu comme Kalshiaro, encore une fois, sous son ulti qui accumule cinq marques. Sauf qu'une fois que j'en ai cinq, et bien qu'est-ce que ça va faire ? Ça va débloquer ma compétence améliorée qui brille ici, qui va faire énormément de dégâts. A noter que sous ulti, tous les dégâts de compétences sont remplacés par des dégâts d'ulti et dépendent du forté. Et tous les dégâts d'attaque normale sont aussi des dégâts d'ulti qui dépendent plus du talent d'attaque normale, mais du talent d'ulti. Donc là, on a l'ulti, on l'utilise, notre forté va changer et on va faire des attaques normales et des compétences jusqu'à avoir cinq points de forté et utiliser cette compétence. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez trois orbes qui tournent autour de vous, donc ce qu'il va falloir faire, c'est trois fois ce combo. Et à la fin de ces trois combos, votre ulti va tout simplement s'arrêter. L'avantage en fait par rapport à Kalshiaro, c'est que quand vous jouez Kalshiaro, vous êtes limité dans le temps de votre ulti. C'est-à-dire que vous devez exécuter vos trois combos extrêmement rapidement, sinon vous risquez de perdre des dégâts. Ici, vous avez 24 secondes pour faire les trois combos et tant que vous n'avez pas fini vos trois combos, vous ne sortez pas de l'ulti. Donc en gros, c'est très similaire à Kalshiaro, mais beaucoup plus facile à jouer et beaucoup plus permissif. Lorsque j'étais sous ulti ici, tous les dégâts que j'ai faits, c'est-à-dire mes attaques normales et ma compétence améliorée ainsi que mes compétences, font des dégâts d'ulti. Donc comme je vous le disais, le perso est énormément orienté là-dessus. Pour ce qui est des passifs de Xiangliao, on a une élévation dégâts critiques sur les passifs, donc très bien, attaque pour cent. On a un passif 1 qui va augmenter nos dégâts électro de 5% pendant 8 secondes à chaque fois qu'on fait une compétence. On peut l'avoir 4 fois, donc au final ça peut aller jusqu'à 20% de dégâts électro. Et le deuxième passif, c'est un gain de résistance à l'interruption sous ulti, quelque chose qui va être très appréciable aussi, car c'était un problème chez Kalshiaro par exemple. Pendant votre phase de DPS, si vous faisiez frapper, vous étiez expulsé, vous perdiez énormément de dégâts. Donc ça, c'est super. Pour ce qui est de l'intro spell, rien de spécial du côté de Xiangliao, juste quelques petits dégâts. Et pour ce qui est de l'outro spell, on a un outro spell très similaire à celui de Jian. C'est-à-dire que lorsque le personnage quitte le terrain en lançant son outro spell, le prochain personnage qui arrive sur le terrain et fera des dégâts d'attaque normal déclenchera en fait un rayon laser de Xiangliao. Ce rayon laser, il peut être déclenché jusqu'à 3 fois et une fois toutes les 2 secondes, le total en 8 secondes. Ça fait 237% de son attaque, ce qui est pas mal. Et donc au final, ça va nous permettre de rajouter un petit peu de dégâts et sûrement de faire regagner de l'énergie pendant qu'on est sur un autre personnage. Comme je vous l'ai dit ici, ça ressemble beaucoup à l'outro spell de Jian, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'à la place d'une attaque chargée, on a juste besoin de faire une attaque normale. Donc voilà, Xiangliao, en gros, un main DPS électro comme vous le voyez ici, qui est très sympathique, qui a des dégâts légèrement plus hauts que Calcharo, pas non plus super hauts, mais surtout qui va être beaucoup plus facile à jouer et beaucoup plus permissif. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner énormément de dégâts par rapport à Calcharo. C'est-à-dire que Calcharo, c'est très compliqué, pour avoir le maximum de dégâts, il faut absolument faire des cancel swap, etc. Et surtout, Calcharo, à la moindre erreur, vous pouvez perdre énormément de dégâts, car si vous ne rentabilisez pas bien son ulti, si vous faites une esquive ou si vous faites frapper, vous perdez un de vos trois combos et vous perdez du coup un tiers de votre DPS. Ici, avec Xiangliao, vous êtes sûr d'avoir tout votre DPS d'ulti très facilement et c'est ça qui va faire la force du personnage plus facile à utiliser, donc plus de dégâts, plus permissif, etc. Mais on se retrouve bien sûr avec un main DPS électro et qui a un petit peu finalement le même mode de jeu, si ce n'est que j'ai trouvé ça plus satisfaisant, avec plus d'impact et plus facile à jouer. Ici, pour le test, on avait deux autres personnages, donc je vais vous montrer les cancel swap possibles sur le personnage. Donc bien sûr, on peut cancel swap comme d'habitude après chaque compétence, c'est plutôt facile et c'est plutôt sympa. La compétence améliorée, voilà, c'est faisable aussi. Et pour les cancel swap de l'ulti, eh bien sachez qu'il y en a un après la troisième auto-attaque où Xiangliao va tirer avec son canon. Donc ici, vous voyez, hop, je suis passé sur le Voyager et je reviens sur Xiangliao. Et bien sûr, sur la compétence améliorée qui dure très très longtemps, là vous pouvez cancel swap ça super facilement. Donc un cancel swap un petit peu plus difficile pour les joueurs aguerris et un cancel swap extrêmement facile pour les nos vices après la compétence améliorée. Donc c'est tout à peu près pour Xiangliao pour l'instant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des teams potentiels, de ce qu'on peut faire avec le personnage, de ses équipements, séquences, etc. Alors du coup, parlons un petit peu des teams de Xiangliao. Et bien les teams de Xiangliao, sans surprise, c'est un petit peu les mêmes teams que Cal Charo. Puisque c'est en fait le même type de personnage qui fait le même type de dégâts. Alors oui, Cal Charo avait beaucoup de dégâts d'ulti et un peu de dégâts d'attaque normale. Là, cette fois, c'est plus simple. Xiangliao est uniquement dégâts de libération. Du coup, le meilleur personnage qui va aller avec, c'est bien sûr Yin Yin, avec un autre spell qui buff les dégâts électro et les dégâts d'ulti. Donc parfait. Et qui va pouvoir sub DPS pendant que Xiangliao est sur le terrain via son Forte. La deuxième option qui peut être très forte, c'est comme d'habitude Xiangxin qui a un autre spell qui vous donne 38% de dégâts de libération. Ce qui sera parfait pour Xiangliao. En plus, bien sûr, de ses capacités de regroupement. Si vous n'avez aucun de ces personnages, un sub DPS capable de faire des dégâts simplement sera toujours utile comme un Mortify ou encore une Jechi. Pour ce qui est des artefacts et des statistiques, eh bien, on va partir sur un 5 pièces électro comme Calcharo. Très, très simple. On va vouloir du taux critique, dégâts critiques sur l'écho coup 4, 2 échos coup 3 dégâts électro et 2 échos dégâts d'attaque pour 100%. Pour les substats, on va vouloir énormément de recharge d'énergie parce que vous l'avez peut-être vu pendant le test, mais son ulti ne remonte pas beaucoup. Alors oui, ce n'était pas une team complète et avec une team complète, ça va remonter plus vite. Mais je pense 140 voire même 150% de recharge d'énergie, un petit peu comme un Jian ou un Calcharo, sera vraiment le spot idéal. Derrière, on veut taux critique, dégâts critiques, attaque pour 100 et bien sûr dégâts de libération car comme vous l'avez vu, Xiang Yao ne fait quasiment uniquement des dégâts de libération durant sa rotation. Finalement, pour les armes, vous avez son arme signature, la poignée de la vérité qui donne de l'attaque et du taux critique en substat, c'est parfait. On a aussi un bonus de dégâts élémentaires ici et à chaque fois qu'on lance notre libération résonnatrice, on gagne 48% de dégâts de libération. Donc ce qu'il nous faut pour Xiang Yao, ça va durer 8 secondes, mais à chaque fois qu'on fait une compétence élémentaire, ça va rallonger cet effet de 5 secondes. Vu qu'on fait plein de compétences élémentaires durant l'ulti, ça va être vraiment parfait. Derrière, l'arme de la perma, malheureusement, n'est pas extrêmement forte puisqu'elle augmente les dégâts d'attaque normale et Xiang Yao n'en aura quasiment pas. Mais pour ceux qui ont le BP, l'arme du BP est excellente, donnant taux critique en substat et augmentant les dégâts de libération de 18% après avoir fait une compétence, sachant qu'avec des raffinements, ça peut monter très haut. Le personnage, encore une fois, sera donné gratuitement et si vous êtes free to play et que vous n'avez vraiment pas d'armes, il existe des armes 4 étoiles qui fonctionneront. On a les gants du forgeron qui, même s'ils donnent de la recharge d'énergie, vont être bien puisque la recharge d'énergie, vous en aurez besoin pour lancer votre ulti. Si vous n'avez pas du tout de recharge d'énergie sur vos échos, ça marchera très bien et le passive va augmenter votre attaque, même si ce n'est pas forcément incroyable. Sinon, si vous avez eu un peu plus de chance avec vos poules, vous avez peut-être le mirage qui s'élève en attaque pour 100 et vous donne des charges qui vous donneront toujours plus d'attaques. Dernier stop du coup pour cette compréhension de Xiang Yao, les séquences ou doublons, sachant qu'encore une fois, même si j'ai déjà beaucoup dit, le personnage est gratos, donc si vous poulez, ça sera directement l'AS1. L'AS1 fait que quand vous faites une compétence améliorée, vous allez avoir 6 matrices qui vont attaquer et chacune faire 8% des dégâts de la compétence améliorée règle suprême. 6 matrices qui font 8% des dégâts, ça fait finalement 48% de dégâts supplémentaires sur vos compétences améliorées et honnêtement, c'est une petite S1 qui fait plaisir et qui augmente vos dégâts. L'AS2, ça fait que quand vous faites une compétence résonatrice sous ulti, vous allez gagner 30% de dégâts critiques pendant 8 secondes. C'est pas mal, mais l'AS2 de Xiang Li donnait par exemple 25% de TC, qui équivaut à 50% de dégâts critiques, donc un peu faible. L'AS3, ça fait qu'après avoir utilisé votre libération résonatrice, vous aurez 5 compétences améliorées non qui verront leurs dégâts augmenter de 63%. C'est vraiment pas mal, encore une fois beaucoup plus de dégâts sur le kit et faites attention si vous l'avez, essayez de l'utiliser sur vos compétences améliorées, c'est-à-dire vos règles suprêmes. L'AS4, ça fait qu'après avoir utilisé la libération résonatrice, tous les dégâts de libération de l'équipe sont augmentés de 25% pendant 30 secondes. C'est très bien car Xiang Yao en bénéficiera et par exemple si vous jouez Yin Lin, son ulti en bénéficiera aussi. L'AS5, c'est une constellation qui commence à devenir très forte avec l'AS6, ça fait notamment que votre Outro spell va avoir un ratio additionnel de 220%, donc il faisait à peu près 230% de l'attaque de Xiang Yao, ça va maintenant passer à 450%, donc l'Outro spell va être très très fort et facile à utiliser. Et le multiplicateur de dégâts sur la libération résonatrice va augmenter de 100%, donc vous allez faire un gros impact quand vous allez utiliser l'ulti. Enfin l'AS6, ça fait que les hypercubes obtenus avec l'ulti, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de faire la compétence améliorée, verront leur multiplicateur de dégâts augmenter de 76%, donc vous allez faire vraiment des attaques améliorées sous ulti qui feront très très mal, combiné à toutes les autres constellations, Xiang Yao va bien sûr devenir destructeur. Donc voilà, globalement des bonnes séquences qui augmentent les dégâts d'un main DPS, c'est ce qu'on veut, il y a juste l'AS2 où je suis un peu mitigé pour ses seuls 30% de dégâts critiques. Voilà, on arrive à la fin de cette overview et presque guide sur Xiang Yao, le prochain personnage 5 étoiles qui sortira et qui sera gratuit, le nouveau main DPS Electro. Que dire si honnêtement je pense qu'il va enterrer Cal Charo ? Ses dégâts sont légèrement au-dessus, notamment grâce aux gros dégâts au moment où il va utiliser sa libération résonatrice sur le moment, et au fait que tous ses dégâts sont des dégâts de libération. Cal Charo lui avait des dégâts de libération et d'attaque normale, ce qui faisait que c'était plus compliqué à build. En plus de ça, même si ses ratios sont un peu équivalents, Xiang Yao lui se garantit de déployer totalement sa force de frappe, quand Cal Charo des fois devait annuler un de ses combos et perdre énormément de dégâts. Avec Xiang Yao, vous n'avez pas cette inquiétude et vous pouvez rentabiliser vraiment son kit et ses possibilités au maximum, ce qui en fera un meilleur main DPS Electro et surtout un main DPS Electro moins frustrant, moins rigide et plus facile à jouer, donc qui fera plus de dégâts au final. Pour l'avoir testé ici quand même pas mal de temps, j'ai trouvé le gameplay assez agréable, c'est un bon pugiliste et franchement les sensations de sa compétence améliorée avec les cubes qui partent sur les côtés sont vraiment très très cool, donc assez surpris du personnage et plutôt content. Je suis un petit peu triste parce qu'il a la même position que Cal Charo en mieux, et Cal Charo c'est un personnage que j'aime tout particulièrement, donc il va vraiment finir au placard et c'est un petit peu triste, mais voilà, il est gratuit, ça va faire plaisir à pas mal de gens et surtout à beaucoup de free-to-play qui manquaient peut-être de main DPS et de possibilités de team. Avec Xiang Yao, ce problème est totalement réglé. Voilà voilà les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo sur Xiang Yao, en fait il n'y a pas grand chose à te dire. Je pense qu'elle fait aussi office de guide, même si à mon avis je vous referai un petit guide à la sortie du personnage, voire même peut-être un showcase de plus de teams différentes, parce que c'est vrai que là, dans l'essai de personnages, on est un peu limité, finalement j'avais que le rover, on peut imaginer à quoi ça va ressembler, mais ça serait cool de vous faire une petite vidéo de gameplay pour vraiment vous montrer à quoi ça va ressembler au final et la possibilité de dégâts, puisque là on n'a pas vraiment pu le tester dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, merci à vous pour le soutien comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous la kiffez n'hésitez pas à la liker et à vous sub à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne, et sinon comme d'habitude prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao bye !